Salut tout le monde, ici Daphné pour l'émission Accès Média. Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer Jules et Romain de la formation Charlie Fiasco, qui était de passage à Montréal. Alors, je vous laisse découvrir ce groupe qui provient tout droit de Toulouse. Alors, je suis présentement avec Romain et Jules de la formation Charlie Fiasco. Comment ça va les gars? Ça va très très bien. On est très très contents d'être ici à Montréal. Ça va crissement bien. Alors, en quoi les groupes NoFX et Rancid vous ont-ils inspiré dans les chansons que vous faites? Alors, en plein plein de choses, parce que c'est les deux groupes principaux qu'on écoutait à l'adolescence, au milieu des années 90, et c'est un peu grâce à ces deux groupes majeurs qu'on est arrivé à écouter du punk rock dans un premier temps et à en faire dans un second temps. Ouais, je pense que c'est... T'as lu ça dans la biographie, je pense que c'est les deux groupes... Ouais, ouais, je pense que c'est les premiers groupes de punk qu'on a pu écouter, c'était ça. Puis, c'est quoi qui vous a inspiré à être un groupe qui prend la philosophie « Do it yourself »? Alors, je sais pas... Je sais pas... Alors, ça serait vraiment trop facile de dire « C'est une démarche... » Non, on fonctionne comme ça, parce qu'aussi, avant tout, c'est quand on commence, c'est comme ça que c'est le plus simple. Et l'adage populaire dit, tu vois, c'est par nous-mêmes qu'on est le mieux servi. Et c'est vrai que... Après, voilà, c'est une démarche qu'on a toujours eue, que ça soit en faisant le groupe, en organisant des concerts chez nous à Toulouse, en France, où... Voilà, notre démarche punk rock, elle est forcément liée au « Do it yourself », on a toujours fonctionné comme ça. Puis, justement, comme vous dites, vous êtes un band qui vient de Toulouse. Puis, c'est votre première fois au Québec, avec Brickson Robbers, vous faites la tournée pendant le printemps 2010. Jusqu'à date, comment ça se passe, la tournée? Moi, j'ai déjà trop mangé de poutine, je vais arrêter, là. Je vais passer à autre chose. Non, sinon, ça se passe très, très bien. On s'entend très bien avec eux, on voit un peu les choses de la même façon. On parle beaucoup nourriture, aussi. Mais c'est vraiment génial. Le seul regret, c'est peut-être qu'ils viennent en France à partir du 1er mai. On ne peut pas tourner avec eux, parce que nous, on a des travails. Donc, on ne peut pas prendre de congés. Mais je pense qu'une grande histoire... D'amour, hein? D'amour, on peut dire. D'amour, on commence avec eux. Ça se passe très, très bien. Comment c'était de jouer une chanson de la formation « Guérilla Poubelle » pour, justement, l'album « Split » que « Big Will Record » sort? C'était dur. On s'est aperçu qu'on est vraiment des piètres musiciens. Et même une reprise de « Guérilla Poubelle » qui est quand même un groupe de punk rock, avec pas beaucoup d'accords, on a du mal à les faire. Donc, on est vraiment mauvais. Après, voilà, « Guérilla Poubelle » c'est nos copains depuis de longues années. Partager ce split avec eux, pour nous, c'était l'honneur. Tu vois, parce que « Guérilla Poubelle » en France, c'est la locomotive de toute la scène punk rock française. Faire ça avec eux, c'était incroyable. Reprendre un de leurs morceaux, c'est aussi vraiment cool. C'est des textes qui nous touchent beaucoup. Pour l'année 2010, quels seront vos prochains projets qui s'en viennent? Alors, pour l'année 2010, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait cette tournée du Québec et après, on fait plus de concerts jusqu'à la fin 2010 parce qu'on va enregistrer un nouvel album parce que là, ça fait quand même quelques années qu'on joue les mêmes morceaux. On a envie de se renouveler un peu et on a besoin de ne pas faire de date pour pouvoir composer parce qu'on se connaît, tu fais un concert, le week-end d'après, tu vas sortir avec tes copains, avec ta copine, tout ça. Donc là, on s'est dit, on n'en fait pas jusqu'à la fin de l'année. On reprend à 2011 avec un nouvel album, un nouveau, et puis on reviendra. En fait, on s'est dit, on s'est vu une fois, on s'est dit, on fait une réunion du groupe, on parle un peu du groupe, qu'est-ce qu'on en fait? On s'est dit, putain, en fait, ça fait trois ou quatre ans qu'on est sur la route le maximum. Même on compose des disques entre deux tournées. On ne s'est jamais véritablement posé pour faire un album. Après, je ne suis pas sûr que ça rende meilleur le fait de se poser, de ne pas travailler dans l'urgence, comme on a toujours fait. Mais voilà, on a envie d'essayer un petit peu de se calmer. Et puis, c'est hyper cool de finir une longue tournée de trois ans sur une tournée chez vous au Québec. Donc, c'est un peu pour nous, tu vois, c'est... L'Amérique? C'est, comment dirais-je? C'est, tu vois, c'est Richard Virenque quand il arrive en haut du col du Tourmalet en premier, quoi. Et on arrive là au Québec, c'est hyper cool. Alors, je vous remercie beaucoup, les gars. Puis, j'espère que pour l'année 2010, puis le printemps 2010, le Québec va vous étonner en long et en large. Et on vous remercie beaucoup de nous avoir donné son temps. Pour l'instant, à la cause de l'éruption en Islande, on n'est pas sûr de revenir. Nous sommes chez vous jusqu'à la fin de l'année! Merci beaucoup, vraiment. Merci. C'était super. Merci. Alors, c'est ainsi que se termine mon entrevue avec Jules et Romain de la formation Charlie Fcasco. Vous pouvez vous procurer leur album sur le site de gorillasso.com ainsi que le split qu'ils ont pu faire avec la formation Guerilla Poubelle sur le site de Big Wheel Record. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit sur une prochaine émission d'Axemisia. Alors, prenons tout simplement une leçon de milité pour quelques jours seulement une leçon de simplicité ce sont les cartes tu sais, je dois soigner... et on se revoit sur le site d'Axemisia.